Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Par ceux qui sont rangés en rang, par ceux qui poussent les nuages avec force, par ceux qui récitent en rappel, votre Dieu est en vérité unique. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux est Seigneur des Levant. Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un des corps, les étoiles. Afin de le protéger contre tout diable rebelle. Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes, les anges, car ils seront harcelés de tous côtés, et refoulés, et ils auront un châtiment perpétuel. Sauf celui qui saisit au vol quelque information, il est alors pourchassé par un météore transperçant. Demande-leur s'ils sont plus difficiles à créer que ceux que nous avons créés, car nous les avons créés de boue collante. Mais tu t'étonnes, et ils se moquent. Et quand on le leur rappelle, le Coran, ils ne se rappellent pas. Et quand ils voient un prodige, ils cherchent à s'en moquer. Et ils disent, ceci n'est que magie évidente. Lorsque nous serons morts, et que nous deviendrons poussières et ossements, serons-nous ressuscités ? Ainsi que nos premiers ancêtres, dit oui, et vous vous humilierez. Il n'y aura qu'un seul cri, et voilà qu'ils regarderont. Et ils diront, malheur à nous, c'est le jour de la rétribution. C'est le jour du jugement que vous traitiez de mensonge. Rassemblez les injustes et leurs épouses, et tout ce qu'ils adoraient. En dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise. Et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement ? Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis. Et les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. Ils diront, c'est vous qui nous forciez à la mécréance. C'est vous plutôt, diront les chefs, qui ne vouliez pas croire. Et nous n'avions aucun pouvoir sur vous, c'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous ? Certes, nous allons goûter au châtiment. Nous vous avons induits en erreur, car en vérité nous étions égarés nous-mêmes. Ce jour-là, donc, ils seront tous associés dans le châtiment. Ainsi, traitons-nous les criminels. Quand on leur disait point de divinité, à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil. Et disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ? Il est plutôt venu avec la vérité et il a confirmé les messagers précédents. Vous allez certes goûter au châtiment douloureux. Et vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez. Sauf les serviteurs élus d'Allah. Ceux-là auront une rétribution bien connue. Des fruits et ils seront honorés. Dans les jardins du délice. Sur des lits, face à face. On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source. Blanche savoureuse à boire. Elle n'offusquera point leurs raisons et ne les enivrera pas. Et ils auront auprès d'eux des belles aux grands yeux, aux regards chastes. Comme ils ont un poète. Semblable au blanc bien préservé de l'œuf. Puis les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. L'un d'eux dira, j'avais un compagnon. Qui disait, es-tu vraiment de ceux qui croient ? Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et haussement, nous aurons à rendre des comptes ? Il dira, est-ce que vous voudriez regarder d'en haut ? Alors il regardera d'en haut et il le verra en plein dans la fournaise. Et dira par Allah, tu as bien failli causer ma perte. Et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne aux supplices. N'est-il pas vrai que nous ne mourrons ? Que de notre première mort et que nous ne serons pas châtiés ? C'est cela, certes, le grand succès. C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. Est-ce que ceci est meilleur comme ces jours ? Ou l'arbre de Zakoum ? Nous l'avons assigné en épreuve aux injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ces fruits sont comme des têtes de diables. Ils doivent certainement en manger et ils doivent s'en remplir le ventre. Ensuite, ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante. Puis leur retour sera vers la fournaise. C'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres dans l'égarement. Et les voilà courant sur leurs traces. En effet, avant eux, la plupart des anciens se sont égarés. Et nous avions certes envoyé parmi eux des avertisseurs. Regarde donc ce qu'il est advenu de ceux qui ont été avertis. Exception faite des élus parmi les serviteurs d'Allah. Noé en effet fit appel à nous qui sommes le meilleur répondeur qui exauce les prières. Et nous le sauvâmes, lui et sa famille, de la grande angoisse. Et nous fîmes de sa descendance les seuls survivants. Et nous avons perpétué son souvenir dans la postérité. Paix sur Noé dans tout l'univers. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Il était certes un de nos serviteurs croyants. Ensuite nous noyâmes les autres. Du nombre de ses corps religionnaires, certes fut Abraham. Quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint. Quand il dit à son père et à son peuple qu'est-ce que vous adorez. Cherchez-vous dans votre égarment des divinités en dehors d'Allah ? Que pensez-vous du Seigneur de l'univers ? Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles. Et dit je suis malade. Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Alors il se glissa vers leur divinité et dit ne mangez-vous pas. « Qu'avez-vous à ne pas parler ? » Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite. Alors les gens vinrent à lui en courant. Il leur dit « Adorez-vous ce que vous-même sculptez ? » Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez ? Ils dirent qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux que nous mîmes là-bas. Et il dit « Moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera ». « Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux ». Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismail, l'onganime. Et quand il s'adrait avec lui, il dit « Il dit « Il dit « Il dit « Air » « Il dit « je ne sais rien » « Il dit « je ne sais rien » « Je sais rien » Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaël dit « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, Voilà que nous l'appelâmes Abraham. « Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » « C'était là, certes, l'épreuve manifeste. » « Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. » « Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. » « Salaam ala Ibrahim. » « Paix sur Abraham. » « C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » « Car il était de nos serviteurs croyants. » « Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. » « Et nous le bénîmes ainsi que Isaac. » « Parmi leurs descendants, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. » « Et nous accordâmes certes à Moïse et à Aaron des faveurs. » « Et nous les sauvâmes ainsi que leurs peuples de la grande angoisse. » « Et nous leur apportâmes le livre explicite. » « Et nous leur apportâmes le livre explicite. » « Et nous leur apportâmes leur renom dans la postérité. » « Salaam ala Musa wa Haroun. » « Paix sur Moïse et Aaron. » « Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. » « Car ils étaient du nombre de nos serviteurs croyants. » « Élie était certes du nombre des messagers. » « Quand il dit à son peuple « Ne craignez-vous pas Allah ? » « Invoquerez-vous Baal, une idole, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs. » « Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. » « Ils le traitèrent de menteur. » « Eh bien, ils seront emmenés au châtiment. » « Exception faite des serviteurs élus d'Allah. » « Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. » « Salam ala Ilyasin. » « Paix sur Élie et ses adeptes. » « Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. » « Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. » « Il était de nos serviteurs croyants. » « Car il était du nombre de nos serviteurs croyants. » « Et l'hôte était certes du nombre des messagers. » « Quand nous le sauvâmes. » « Quand nous le sauvâmes, lui et sa famille tout entière. » « Sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres. » « Et nous détruisîmes les autres. » « Et vous passez certainement auprès d'eux le matin. » « Et la nuit. » « Et la nuit. » « Ne raisonnez-vous donc pas. » « Et vous ne vous rappelez pas. » « Et vous ne vous rappelez pas. » « Jonas était certes du nombre des messagers. » « Quand il s'enfuit vers le bateau comble. » « Il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. » « Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. » « S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah. » « Il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. » « Nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était. » « Et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plan de courge. » « Et l'envoyâmes ensuite, comme prophète, vers cent mille hommes ou plus. » « Ils crurent, et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. » « Pose-leur donc la question. » « Ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils ? » « Ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin et en sont-ils témoins ? » « A la innahum min ifkihim la quouloun. » « Certes, ils disent dans leurs mensonges. » « Wa ladallahu wa innahum lakaviboun. » « Allah a engendré, mais ce sont certainement des menteurs. » « Ashtofa al-banati ala al-banin. » « Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils ? » « Ma lakum kaif tahkumoun. » « Qu'avez-vous donc à juger ainsi ? » « Afala tazakkaroon. » « Ne réfléchissez-vous donc pas ? » « Am lakum sultanum mubin. » « Ou avez-vous un argument évident ? » « Faitu bi kitabikum in kuntum sadiqin. » « Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. » « Et ils ont établi entre lui et les djinns une parenté » « Alors que les djinns savent bien que les mécréants vont être emmenés pour le châtiment. » « Subhanallahi amma yassifoun. » « Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. » « Illa ibadallahilmukhlasin. » « Exception faite des serviteurs élus d'Allah. » « Fa'innakum wa ma ta'budoun. » « En vérité, vous et tout ce que vous adorez ? » « Ma entum alayhi bifatinin. » « Ne pourrait tenter personne ? » « Illa man huwa salil jahim. » « Excepté celui qui sera brûlé dans la fournaise. » « Wa ma minna illa lahu maqamun ma'loom. » « Il n'y en a pas un parmi nous qui n'ait une place connue. » « Wa inna lanah nus saffoun. » « Nous sommes certes les rangés en rang. » « Wa inna lanah nul musabbihoun. » « Et c'est nous certes qui célébrons la gloire d'Allah. » « Wa in kanu la yakouloun. » « Même s'il disait. » « Law anna indana zikram minal awwalin. » « Si nous avions eu un rappel de nos ancêtres. » « La kunna ibadallahil mukhlassin. » « Nous aurions été certes les serviteurs élus d'Allah. » « Ils y ont mécru. » « Ils y ont mécru et ils seront bientôt. » « En effet, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs, les messagers. » « Que ce sont eux qui seront secourus. » « Que ce sont eux qui seront secourus. » « Éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps. » « Et observe-les, ils verront bientôt. » « Quoi ? Est-ce notre châtiment qu'ils cherchent à hâter ? » « Quand il tombera dans leur place, ce sera alors un mauvais matin pour ceux qu'on a avertis. » « Et éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps. » « Et observe, ils verront bientôt. » « Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la Puissance. » « Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. » « Et paix sur les messagers. » « Et louange à Allah, Seigneur de l'univers. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. »